Un jour, Swan reçut une lettre anonyme qui lui disait qu'Odette avait été la maîtresse d'innombrables hommes, de femmes, et qu'elle fréquentait les maisons de passe. Des aveux même d'Odette confirmèrent la plupart de ses dires. Elle tenait à la main un bouquet de catléas et Swan vit, sous son fanchon de dentelle, qu'elle avait dans les cheveux des fleurs de cette même orchidée attachée à une aigrette en plume de cygne. A l'ouverture du corsage décolleté étaient enfoncées d'autres fleurs de catléas. Odette était à peine remise de la frayeur que Swan lui avait causée quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés. Elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. « Ce n'est rien, » lui dit-il, « n'ayez pas peur. » Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir. Puis il lui dit, « Cela ne vous gêne pas que je remette droite les fleurs de votre corsage qui ont été déplacées par le choc. J'ai peur que vous ne les perdiez. Je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant, « Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. » Ainsi revenait-elle dans la voiture de Swan. Un soir, comme elle venait d'en descendre et qu'il lui disait à demain, elle recueillit précipitamment, dans le petit jardin qui précédait la maison, un dernier chrysanthème et le lui donna avant qu'il fût reparti. Il l'était inséré contre sa bouche pendant le retour et, quand au bout de quelques jours, la fleur fut fanée, il l'enferma précieusement dans son secrétaire. Mais il n'entrait jamais chez elle. Deux fois seulement, dans l'après-midi, il est allé participer à cette opération capitale pour elle, prendre le thé. Ce thé, en effet, avait paru à Swan quelque chose de précieux, comme à elle-même, et l'amour a tellement besoin de se trouver une justification, une garantie de durée, dans des plaisirs qui, au contraire, sans lui, n'en seraient pas et finissent avec lui, que, quand il l'avait quitté, à sept heures, pour entrer chez lui s'habiller, pendant tout le trajet qu'il fit dans son coupé, ne pouvant contenir la joie que cet après-midi lui avait causée, il se répétait. Ce serait bien agréable d'avoir ainsi une petite personne chez qui on pourrait trouver cette chose rare du bon thé. Une heure après, il reçut un mot d'Odette et reconnut tout de suite cette grande écriture dans laquelle une affectation de raideur britannique imposait une apparence de discipline à des caractères informes qui eussent signifié peut-être, pour des yeux moins prévenus, le désordre de la pensée, l'insuffisance de l'éducation, le manque de franchise et de volonté. Swan avait oublié son étui à cigarette chez Odette. « Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur ? Je ne vous aurai pas laissé le reprendre ! » disait le mot. Maintenant, où que se trouva Swan, il ne manquait pas d'aller rejoindre Odette. Sans qu'il s'en rendit compte, la certitude qu'elle l'attendait chez les Verdurins, qu'elle n'était pas ailleurs avec d'autres, qu'il ne reviendrait pas sans l'avoir vue, neutralisait cette angoisse oubliée, mais toujours prête à renaître, qu'il avait éprouvé le soir où Odette n'était plus chez les Verdurins et dont l'apaisement actuel était si doux que cela pouvait s'appeler du bonheur. Peut-être était-ce à cette angoisse qu'il était redevable de l'importance qu'Odette avait prise pour lui. Swan n'allait chez Odette que le soir. Il ne savait rien de l'emploi de son temps pendant le jour, pas plus que de son passé, au point qu'il lui manquait même ce petit renseignement initial qui, en nous permettant de nous imaginer ce que nous ne savons pas, nous donne envie de le connaître. Aussi, ne se demandait-il pas ce qu'elle pouvait faire ni qu'elle avait été sa vie. Sentant que souvent il ne pouvait pas réaliser ce qu'elle rêvait, il cherchait du moins à ce qu'elle se plût avec lui, à ne pas contrecarrer ses idées vulgaires, ce mauvais goût qu'elle avait en toutes choses, et qu'il aimait d'ailleurs, comme tout ce qui venait d'elle, qu'il enchantait même, car c'était autant de traits particuliers grâce auxquels l'essence de cette femme lui apparaissait, devenait visible. Il trouvait un plaisir d'autant plus profond, non seulement à imiter ses habitudes, mais à adopter ses opinions, que, comme elle n'avait aucune racine dans sa propre intelligence, elle lui rappelait seulement son amour. Comme tout ce qui environnait Odette, elle n'était en quelque sorte que le mode selon lequel il pouvait la voir causer avec elle, il aimait la société des Verdurins. Là, comme au fond de tous les divertissements, repas, musique, jeux, soupers costumés, parties de campagne, parties de théâtre, même les rares grandes soirées données pour les ennuyeux, il y avait la présence d'Odette, la vue d'Odette, la conversation avec Odette, dont les Verdurins faisaient à Swan en l'invitant le don inestimable. Il se plaisait mieux que partout ailleurs dans le petit noyau et cherchait à lui attribuer des mérites réels, car il s'imaginait ainsi que, par goût, il le fréquenterait toute sa vie. Pour faire partie du petit noyau, du petit groupe, du petit clan des Verdurins, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo dont un des articles était l'admiration pour le jeune pianiste, protégé par Mme Verdurin cette année-là, et dont elle disait, « Ça ne devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça. » Toute nouvelle recrue, à qui les Verdurins ne pouvaient pas persuader que les soirées des gens qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie, se voyait immédiatement exclues. Aussi avait-il été amené à rejeter successivement tous les fidèles du sexe féminin. En dehors de la jeune femme du docteur Cotard, ils étaient réduits presque uniquement cette année-là, bien que Mme Verdurin fût elle-même vertueuse et d'une respectable famille bourgeoise excessivement riche et entièrement obscure, avec laquelle elle avait peu à peu cessé toute relation, à une personne presque du demi-monde, Mme de Crécy, que Mme Verdurin appelait par son petit nom, Odette, et déclarait être un amour, et à la tante du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon. Personne ignorante du monde et à la naïveté de qui il avait été si facile de faire à croire que la princesse de Sagan et la duchesse de Guermante étaient obligées de payer des malheureux pour avoir du monde à leur dîner, que, si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes dames, l'ancienne concierge et la cocotte eussent dédaigneusement refusé. Swan se doutait bien que ce qu'il regrettait, c'était un calme, une paix, qui n'aurait pas été pour son amour une atmosphère favorable. Quand Odette, ça serait d'être pour lui une créature toujours absente, regrettée, imaginaire, quand le sentiment qu'il aurait pour elle ne serait plus ce même trouble mystérieux que lui causait la phrase de la sonate, mais de l'affection, de la reconnaissance, quand s'établiraient entre eux des rapports normaux qui mettraient fin à sa folie et à sa tristesse, alors, sans doute, les actes de la vie d'Odette lui paraîtraient peu intéressants à eux-mêmes. Considérant son mal avec autant de sagacité que s'il se l'était inoculé pour en faire l'étude, il se disait que quand il serait guéri, ce que pourrait faire Odette lui serait indifférent. Mais, du sein de son état morbide, à vrai dire, il redoutait à l'égal de la mort une telle guérison qui eût été en effet la mort de tout ce qu'il était actuellement. Physiquement, Odette traversait une mauvaise phase. Elle épaississait. Et le charme expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois semblaient avoir disparu avec sa première jeunesse. De sorte qu'elle était devenue si chère à Swan au moment, pour ainsi dire, où il la trouvait précisément bien moins jolie. Il la regardait longuement pour tâcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu et ne le retrouvait pas. Mais, savoir que sous cette chrysalide nouvelle, c'était toujours Odette qui vivait, toujours la même volonté fugace, insaisissable et sournoise, suffisait à Swan pour qu'il continuât de mettre la même passion à chercher à la capter. Puis, il regardait des photographies d'il y avait deux ans. Il se rappelait, comme elle avait été délicieuse, et cela le consolira un peu de se donner tant de mal pour elle. Une seconde visite qu'il lui fit eut plus d'importance peut-être. Odette frappa Swan par sa ressemblance avec cette figure de Zephra, la fille de Gétro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swan avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver, dans la peinture des maîtres, non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons. Ainsi, le plaisir fut plus profond et devait exercer sur Swan une influence durable qu'il trouva à ce moment-là dans la ressemblance d'Odette avec la Zephra de ce Sandro di Mariano auquel on donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli. Il regardait. Un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps que dès lors il chercha toujours à y retrouver, soit qu'il fut auprès d'Odette, soit qu'il pensa seulement à elle. Et bien qu'il ne tient sans doute au chef-d'œuvre au Florentin que parce qu'il le retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Et, tandis qu'il a vu purement charnel qu'il avait eu de cette femme, en renouvelant perpétuellement ses doutes sur la qualité de son visage, de son corps, de toute sa beauté, affaiblissait son amour, ses doutes furent détruits. Cet amour assuré quand il eut à la place pour base les données d'une esthétique certaine. Sans compter que le baiser et la possession qui semblent naturelles et médiocres s'il lui était accordé par une chair abîmée, venant couronner l'adoration d'une pièce de musée, lui parurent devoir être surnaturel et délicieux. Quelques temps après cette présentation au théâtre, elle lui avait écrit pour lui demander à voir ses collections de peintures qui l'intéressaient tant. Et, après qu'il lui laissait venir, en le quittant, elle lui avait dit sans regret d'être restée si peu dans cette demeure où elle avait été heureuse de pénétrer, parlant de lui comme s'il avait été pour elle quelque chose de plus que les autres êtres qu'elle connaissait, et semblant établir entre leurs deux personnes une sorte de tréunion romanesque qui l'avait fait sourire. Mais, à l'âge déjà un peu désabusé dont approchait Swan et où l'on sait se contenter d'être amoureux pour le plaisir de l'être sans trop exiger de réciprocité, ce rapprochement des cœurs, s'il n'est plus comme dans leur première jeunesse le but vers lequel tend nécessairement l'amour, lui reste uni, en revanche, par une association d'idées si forte qu'il peut en devenir la cause s'il se présente avant lui. Autrefois, on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Quand les Verdurins amenaient Odette à Saint-Germain, à Château, à Melan, souvent, si c'était dans la belle saison, ils proposaient, sur place, de rester accouché et de ne revenir que le lendemain. Et, quand Odette était partie pour Dreux ou pour Pierrefond, hélas, sans lui permettre d'y aller, comme par hasard, de son côté, cela ferait un effet déplorable, disait-elle. Il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de la rejoindre, l'après-midi, le soir, ce matin même. Le moyen, presque davantage, l'autorisation. Swan, passé ses journées, penché sur une carte de la forêt de Compiègne, comme si ça avait été la carte du tendre, s'entourait de photographies du château de Pierrefond. Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait dû prendre, et si elle s'était attardée, ce qui lui restait encore. Il ne sortait pas, de peur de manquer une dépêche, ne se couchait pas, pour le cas où, revenu par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la surprise de venir le voir au milieu de la nuit. Il attendait toute la nuit, bien inutilement, car, les verdurins, ayant avancé leur retour, Odette était à Paris depuis midi. Elle n'avait pas eu l'idée de l'en prévenir. Ne sachant que faire, elle avait été passée sa soirée, seule, au théâtre, et il y avait longtemps qu'elle était rentrée se coucher et dormait. C'est qu'elle n'avait même pas pensé à lui, et de tels moments où elle oubliait jusqu'à l'existence de Swan, était plus utile à Odette, servait mieux à lui attacher Swan que toute sa coquetterie, car, ainsi, Swan vivait dans cette agitation douloureuse qui avait déjà été assez puissante pour faire éclore son amour le soir où il n'avait pas trouvé Odette chez les verdurins et l'avait cherché toute la soirée. Et, sans doute, en se rappelant ainsi leurs entretiens, en pensant ainsi à elle quand il était seul, il faisait seulement jouer son image entre beaucoup d'autres images de femmes dans des rêveries romanesques. Mais si, grâce à une circonstance quelconque, l'image d'Odette de Crécy venait à absorber toutes ses rêveries, alors, l'imperfection de son corps ne garderait plus aucune importance puisque, devenu le corps de celle qu'il aimait, il serait désormais le seul qui fut capable de lui causer des joies et des tourments. Les journées, Swan les passait sans Odette et par moments, il se disait que laissère une aussi jolie femme sortir ainsi seule dans Paris était aussi imprudent que de poser un écrin plein de bijoux au milieu de la rue. Alors, il s'indignait contre tous les passants comme contre tant de voleurs, mais leur visage collectif et informe échappant à son imagination ne nourrissait pas sa jalousie. Quelquefois, quand Odette avait fait un court déplacement, ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elle songeait de lui faire savoir qu'elle était revenue à Paris et elle lui disait tout simplement, sans plus prendre comme autrefois la précaution de se couvrir à tout hasard d'un petit morceau emprunté à la vérité, qu'elle venait d'y rentrer à l'instant même par le train du matin. Ses paroles étaient mensongères, du moins, pour Odette, elles étaient mensongères. Mais, dans l'esprit de Swan, au contraire, ses paroles qui ne rencontraient aucun obstacle venaient s'incruster et prendre l'inamouvibilité d'une vérité si indubitable que, si un ami lui disait être venu par ce train et ne pas avoir vu Odette, il était persuadé que c'était l'ami qui se trompait d'un jour ou d'heure, puisque son dire ne se conciliait pas avec les paroles d'Odette. Celle-ci ne l'eussent paru mensongère que s'il s'était d'abord défié qu'elle le fût. Pour qu'il crût qu'elle mentait, un soupçon préalable était une condition nécessaire. C'était d'ailleurs aussi une condition suffisante. Alors, tout ce que disait Odette lui paraissait suspect. L'entendait-il citer un nom ? C'était certainement celui d'un de ses amants. Une fois cette supposition forgée, il passait des semaines à se désoler. Il s'aboucha même une fois avec une agence de renseignement pour savoir l'adresse, l'emploi du temps, de l'inconnu qu'il ne laisserait respirer que quand il serait parti en voyage et dont il finit par apprendre que c'était un oncle d'Odette mort depuis 20 ans. Un jour que Swan était sorti au milieu de l'après-midi pour faire une visite, n'ayant pas trouvé la personne qu'il voulait rencontrer, il eut l'idée d'entrer chez Odette à cette heure où il n'allait jamais chez elle, mais où il savait qu'elle était toujours à la maison à faire sa sieste ou à écrire des lettres avant l'heure du thé et où il aurait plaisir à la voir un peu sans la déranger. Le concierge lui dit qu'il croyait qu'elle était là. Il sonna, crut entendre du bruit, entendre marcher, mais on n'ouvrit pas. Anxieux, irrité, il alla dans la petite rue où d'une autre face de l'hôtel, se mit devant la fenêtre de la chambre d'Odette. Les rideaux l'empêchaient de rien voir, il frappa avec force au carreau, à plat, personne n'ouvrit. Il vit que des voisins le regardaient. Il partit, pensant qu'après tout, il s'était peut-être trompé en croyant entendre des pas. Mais il resta si préoccupé qu'il ne pouvait penser à autre chose. Une heure après, il revint. Il la trouva. Elle lui dit qu'elle était chez elle tantôt, quand il avait sonné, mais dormait. La sonnette l'avait éveillée, elle avait deviné que c'était Swan. Elle avait couru après lui, mais il était déjà parti. Elle avait bien entendu frapper au carreau. Swan reconnut tout de suite dans ce dire un de ces fragments d'un fait exact que les menteurs, pris de court, se consolent de faire entrer dans la composition d'un fait faux qu'ils inventent, croyant y faire sa part et y dérober sa ressemblance à la vérité. Elle avoue qu'elle m'avait entendu sonner, puis frapper, et qu'elle avait cru que c'était moi, qu'elle avait envie de me voir, se disait Swan. Mais cela ne s'arrange pas avec le fait qu'elle n'ait pas fait ouvrir. Mais je ne lui fis pas remarquer cette contradiction, car il pensait que livrer à elle-même, Odette, produirait peut-être quelques mensonges qui seraient un faible indice de vérité. Odette n'était pas chez Prévost. Il voulut chercher dans tous les restaurants des boulevards. Pour gagner du temps, pendant qu'il visitait les uns, il envoya dans les autres son cocher Rémi, qu'il allait attendre ensuite n'ayant rien trouvé lui-même à l'endroit qu'il lui avait désigné. Mais le cocher revint lui dire qu'il ne l'avait trouvé nulle part, et ajouta son avis en vieux serviteur. Je crois que monsieur n'a plus qu'à rentrer. Mais l'indifférence que Swan jouait facilement car Rémi ne pouvait plus rien changer à la réponse qu'il apportait, tomba quand il le vit essayer de le faire renoncer à son espoir et à sa recherche. Mais pas du tout, s'écria-t-il. Il faut que nous trouvions cette dame. C'est de la plus haute importance. Quand il voulut dire adieu à Odette pour rentrer, elle lui demanda de rester encore et le retémait mais vivement en lui prenant le bras au moment où il allait ouvrir la porte pour sortir. Mais il n'y prit pas garde. Elle lui redisait tout le temps « Quel malheur que toi qui ne viens jamais l'après-midi pour une fois que cela t'arrive, je ne t'ai pas vu. » Il savait bien qu'elle n'était pas assez amoureuse de lui pour avoir un regret si vif d'avoir manqué sa visite. Mais, comme elle était bonne, désirait-ce de lui faire plaisir et souvent triste quand elle l'avait contrariée, il trouva tout naturel qu'elle le fut cette fois de l'avoir privée de ce plaisir de passer une heure ensemble qui était très grand, non pour elle mais pour lui. C'était pourtant une chose assez peu importante pour que l'air douloureux qu'elle continuait d'avoir finit par l'étonner. Il y avait déjà vu une fois une telle tristesse mais ne savait plus quand et tout d'un coup il se rappela. C'était quand Odette avait menti en parlant à Madame Verdurin le lendemain de ce dîner où elle n'était pas venue sous prétexte qu'elle était malade et en réalité pour rester avec Swan. Quel mensonge du déprimant était-elle en train de faire à Swan pour qu'elle eût ce regard douloureux cette voix plaintive qui s'en méfléchire sous l'effort qu'elle s'imposait et demandait grâce. Mais comme il aimait Odette comme il avait l'habitude de tourner vers elle toutes ses pensées la pitié qui lui puisse inspirer à lui-même ce fut pour elle qu'il la ressentit et il murmura « Pauvre chéri ! » Et tandis que Madame Verdurin disait à son mari « Allons donne de l'orange de pianiste, il l'a bien méritée. » Swan racontait à Odette comment il avait été amoureux de cette petite phrase. Car Madame Verdurin ayant dit d'un peu loin « Eh bien, il me semble qu'on est en train de vous dire de belles choses, Odette. » Elle répondit « Oui, de très belles. » Swan trouva délicieuse sa simplicité. Jadis, ayant souvent pensé avec terreur qu'un jour il cesserait d'être épris d'Odette, il s'était promis d'être vigilant et dès qu'il sentirait que son amour commencerait à le quitter, de s'accrocher à lui, de le retenir. Mais voilà qu'à l'affaiblissement de son amour correspondait simultanément un affaiblissement du désir de rester amoureux. Parfois, le nom, aperçu dans un journal, d'un des hommes qu'il supposait avoir pu être des amants d'Odette, lui redonnait de la jalousie. Mais, elle était bien légère. Le simple fonctionnement de cet organisme social qu'était le petit clan des Verdurins prenait automatiquement pour Swan des rendez-vous quotidiens avec Odette et lui permettait de feindre une indifférence à l'avoir ou même un désir de ne plus l'avoir qui ne lui faisait pas courir de grands risques puisque, quoi qu'il lui eût écrit dans la journée, il la verrait forcément le soir et la ramènerait chez elle. Le jour où Swan dînait en ville, il faisait atteler pour sept heures et demie. Il s'habillait tout en songeant à Odette et ainsi il ne se trouvait pas seul car la pensée constante d'Odette donnait au moment où il était loin d'elle le même charme particulier qu'à ceux où elle était là. Il montait en voiture mais il sentait que cette pensée y avait sauté en même temps et s'installait sur ses genoux comme une bête aimée qu'on amène partout et qu'il garderait avec lui à table à l'insu des convives. Se sentant souffrant et triste depuis quelque temps, surtout depuis qu'Odette avait présenté Forcheville au Verdurin, Swan aurait aimé aller se reposer un peu à la campagne mais il n'aurait pas eu le courage de quitter Paris un seul jour pendant qu'Odette y était. Pourtant, un soir, au cours d'un cancer mondain, il souffrait au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier, de prolonger son exil dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais où personne ou rien ne la connaissait d'où elle était entièrement absente. Mais, tout à coup, ce fut comme si elle était entrée et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. Et, avant que Swan eût eu le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas. » Tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce bousquerillon du temps d'amour qu'il crure revenu, s'était réveillé et, à tire d'elle, était remonté du chanté réperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Si un fidèle avait un ami ou inhabitué un flirt qui serait capable de le faire lâcher quelquefois, les Verdurins, qui ne s'effrayaient pas qu'une femme eût un amant, pourvu qu'elle eût chez eux, l'aima à nœud et ne le leur préféra pas, disaient « Eh bien, amenez-le, votre ami ! » Et, on l'engageait à laisser pour voir s'il était capable de ne pas avoir de secret pour Mme Verdurin, s'il était susceptible d'être agrégé au petit clan. S'il ne l'était pas, on prenait à part le fidèle qui l'avait présenté et on lui rendait le service de le brouillir avec son ami ou avec sa maîtresse. Dans le cas contraire, le nouveau devenait à son tour un fidèle. Aussi, quand cette année-là, la demi-mondaine raconta à M. Verdurin qu'elle avait fait la connaissance d'un homme charmant, M. Swan, et insinua qu'il serait très heureux d'être reçu chez eux, M. Verdurin transmit-il séance tenante la requête à sa femme. Certes, le petit noyau n'avait aucun rapport avec la société où fréquentait Swan et de purs mondains auraient trouvé que ce n'était pas la peine d'y occuper comme lui une situation exceptionnelle pour se faire présenter chez les Verdurins. Swan, lui, ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui il passait son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu'il avait d'abord trouvées jolies. Swan était si timide avec elle qu'ayant fini par la posséder ce soir-là, en commençant par arranger ces quatre léias, soit crainte de la froissée, soit peur de paraître rétrospectivement avoir menti, soit manque d'audace pour formuler une exigence plus grande que celle-là qu'il pouvait renouveler puisqu'elle n'avait pas fâché Odette la première fois, les jours suivants il usa du même prétexte et bien plus tard quand l'arrangement ou le simulacre d'arrangement des quatre léias fut depuis longtemps tombé en désuétude la métaphore faire quatre léias devenu un simple vocable qu'ils employaient sans y penser quand ils voulaient signifier l'acte de la possession physique ou d'ailleurs l'on ne possède rien survécu dans leur langage où elle le commémorait à cet usage oublié Swan commençait à se rendre compte de tout ce qu'il y avait de douloureux peut-être même de secrètement inapaisé au fond de la douceur de cette phrase mais il ne pouvait pas en souffrir qu'importait qu'elle lui dit que l'amour est fragile le sien était si fort il jouit avec la tristesse qu'elle répandait il la sentait passer sur lui mais comme une caresse qui rendait plus profond et plus doux le sentiment qu'il avait de son bonheur il la faisait rejouer dix fois vingt fois à Odette exigeant qu'en même temps elle ne cessa pas de l'embrasser chaque baiser appelle un autre baiser ah dans ces premiers temps où l'on aime les baisers naissent si naturellement ils foisonnent si pressés les uns contre les autres et l'on aurait autant de peine à compter les baisers qu'on s'est donné pendant une heure que les fleurs d'un champ au mois de mai alors elle faisait mine de s'arrêter disant comment veux-tu que je joue comme cela si tu me tiens je ne peux tout faire à la fois sache au moins ce que tu veux est-ce que je dois jouer la phrase ou faire des petites caresses lui se fâchait et elle éclatait d'un rire qui se changeait et retombait sur lui à n'y ne plus de baiser maintenant sa jalousie avait un aliment et Swan allait pouvoir commencer à s'inquiéter chaque jour des visites qu'Odette avait reçues vers 5 heures à chercher à apprendre où se trouvait Forcheville à cette heure-là sa jalousie comme une pieuvre qui jette une première puis une seconde puis une troisième amarre s'attacha solidement à ce moment de 5 heures du soir puis à une autre puis à une autre encore mais Swan ne savait pas inventer ces souffrances elles n'étaient que le souvenir la perpétuation d'une souffrance qui lui était venue du dehors mais là tout lui en apportait il voulut éloigner Odette de Forcheville la emmener quelques jours dans le midi mais il croyait qu'elle était désirée par tous les hommes qui se trouvaient dans l'hôtel et qu'elle-même les désirait aussi lui qui jadis en voyage recherchait les gens nouveaux les assemblées nombreuses on le voyait sauvage fuyant la société des hommes comme si elle l'eût cruellement blessée et comment n'aurait-il pas été misanthrope quand dans tout homme il voyait un amant possible pour Odette et ainsi sa jalousie plus encore que n'avait fait le goût voluptueux et riant qu'il avait d'abord pour Odette altérait le caractère de Swan et changé du tout au tout aux yeux des autres l'aspect même des signes extérieurs par lesquels ce caractère se manifestait il se rappela les becs de gaz qu'on éteignit au boulevard des italiens quand il l'avait rencontré contre tout espoir parmi les ombres errantes dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle et qui en effet appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées et Swan aperçut immobile en face de ce bonheur revécu un malheureux qui lui fit pitié parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite si bien qu'il lui baissait les yeux pour qu'on ne vit pas qu'ils étaient pleins de larmes c'était lui-même et quand il était tenté de regretter que depuis des mois il ne fit plus que voir Odette il se disait qu'il était raisonnable de donner beaucoup de son temps à un chef d'œuvre inestimable coulé pour une fois dans une matière différente et particulièrement savoureuse en un exemplaire rarissime qu'il contemplait tantôt avec l'humilité la spiritualité et le désintéressement d'un artiste tantôt avec l'orgueil l'égoïsme et la sensualité d'un collectionneur il plaça sur sa table de travail comme une photographie d'Odette une reproduction de la fille de Gétro il admirait les grands yeux le délicat visage qui laissait deviner la peau imparfaite les boucles merveilleuses des cheveux le long des joues fatiguées et adaptant ce qu'il trouvait beau jusque là d'une façon esthétique à l'idée d'une femme vivante il le transformait en mérite physique qu'il se félicitait de trouver réuni dans un être qu'il pourrait posséder cette vague sympathie qui nous porte vers un chef-d'oeuvre que nous regardons maintenant qu'il connaissait l'original charnelle de la fille de Gétro elle devenait un désir qui suppléa désormais à celui que le corps d'Odette ne lui avait pas d'abord inspiré quand il avait regardé longtemps ce beau Ticelli il pensait à son beau Ticelli à lui qu'il trouvait plus beau encore et approchant de lui la photographie de Zéphora il croyait serrer Odette contre son coeur cependant ce n'était pas seulement la lassitude d'Odette qu'il s'ingéniait à prévenir c'était quelquefois aussi la sienne propre et pour renouveler un peu l'aspect moral trop figé d'Odette et dont il avait peur de se fatiguer il lui écrivait tout d'un coup une lettre pleine de déceptions feintes et de colère simulée qui lui faisait porter avant le dîner il savait qu'elle allait être effrayée lui répondre et il espérait que dans la contraction que la peur de le perdre ferait subir à son âme j'aïrais des mots qu'elle ne lui avait encore jamais dit et en effet c'est de cette façon qu'il avait obtenu les lettres les plus tendres qu'elle lui a encore écrites dont l'une qu'elle lui avait fait porter à midi de la maison dorée commencée par ces mots mon ami ma main tremble si fort que je peux à peine écrire et qu'il avait gardé dans le même tiroir que la fleur séchée du chrysanthème de ce fait il n'y avait sans doute pas dans tout le milieu Verdurin un seul fidèle qui les aima ou crut les aimer autant que Swan et pourtant quand M. Verdurin avait dit que Swan ne lui revenait pas non seulement il avait exprimé sa propre pensée mais il avait deviné celle de sa femme malgré toutes les précautions que Swan avait prises pour la leur cacher la découverte progressive que les Verdurin faisaient de sa brillante situation mondaine tout cela contribuait à leur irritation contre lui mais la raison profonde en était autre c'est qu'ils avaient très vite senti en lui un espace réservé impénétrable quelle différence avec un nouveau qu'Odette leur avait demandé d'inviter quoi qu'elle ne lui rencontrait que peu de fois et sur lequel il fondait beaucoup d'espoir le comte de Forcheville le premier dîner chez les Verdurins auquel assista Forcheville fit ressortir ses qualités et précipita la disgrâce de Swan alors il lutte la lettre à la fin elle s'excusait d'avoir agi ainsi sans façon avec Forcheville et lui disait qu'il avait oublié ses cigarettes chez elle la même phrase qu'elle avait écrite à Swan une des premières fois qu'il était venu mais pour Swan elle avait ajouté puissiez-vous y avoir laissé votre coeur je ne vous aurais pas laissé le reprendre pour Forcheville rien de tel aucune allusion qui peut faire supposer une intrigue entre eux à vrai dire d'ailleurs Forcheville était en tout ceci plus trompé que lui puisqu'Odette lui écrivait pour lui faire croire que le visiteur était son oncle en somme c'était lui Swan l'homme à qui elle attachait de l'importance et pour qui elle avait congédié l'autre et pourtant s'il n'y avait rien entre Odette et Forcheville pourquoi n'avoir pas ouvert tout de suite pourquoi avoir dit j'ai bien fait d'ouvrir c'était mon oncle si elle ne faisait rien de mal à ce moment là comment Forcheville pourrait-il même s'expliquer qu'elle eût pu ne pas ouvrir Swan restait là désolé confus et pourtant heureux mais tandis que chacune de ses liaisons ou chacun de ses flirts avait été la réalisation plus ou moins complète d'un rêve née de la vue d'un visage ou d'un corps que Swan avait spontanément sans s'y efforcer trouvé charmant en revanche quand un jour au théâtre il fut présenté à Odette de Crécy par un de ses amis d'autrefois qui lui avait parlé d'elle comme une femme ravissante avec qui il pourrait peut-être arriver à quelque chose mais en la lui donnant pour plus difficile qu'elle n'était en réalité afin de paraître lui-même avoir fait quelque chose de plus aimable en la lui faisant connaître elle était apparue à Swan non pas certes sans beauté mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent qui ne lui inspirait aucun désir lui causait même une sorte de répulsion physique de ses femmes comme tout le monde elle est sienne différente pour chacun et qui sont l'opposé du type que nos sens réclament pour lui plaire elle avait un profil trop accusé la peau trop fragile les pommettes trop saillantes les traits trop tirés sur le palier Swan avait été rejoint par le maître d'hôtel qui ne se trouvait pas là au moment où il était arrivé et avait été chargé par Odette de lui dire mais il y avait bien une heure déjà au cas où il viendrait encore qu'elle irait probablement prendre du chocolat chez Prévost avant de rentrer Swan parti chez Prévost mais à chaque pas sa voiture était arrêtée par d'autres ou par des gens qui traversaient odieux obstacles qu'il eût été heureux de renverser si le procès verbal de l'agent ne lui retardait plus encore que le passage du piéton il comptait le temps qu'il mettait ajoutait quelques secondes à toutes les minutes pour être sûr de ne pas les avoir faites trop courtes ce qui lui laissait croire plus grande qu'elle n'était en réalité sa chance d'arriver assez tôt et de trouver encore Odette et à un moment comme un fiévreux qui vient de dormir et qui prend conscience de l'absurdité des rêvasseries qu'il ruminait sans se disinguer nettement d'elle Swan tout d'un coup aperçut en lui l'étrangeté des pensées qu'il roulait depuis le moment où on lui avait dit chez les Verdurins qu'Odette était déjà partie la nouveauté de la douleur au coeur dont il souffrait mais qu'il constata seulement comme s'il venait de s'éveiller quoi ? toute cette agitation parce qu'il ne verrait Odette que demain ce que précisément il avait souhaité il y a une heure en se rendant chez madame Verdurin Swan fut bien obligé de constater que dans cette même voiture qui l'emmenait chez Prévost il n'était plus le même cette maladie qu'était l'amour de Swan avait tellement multiplié il était si étroitement mêlé à toutes les habitudes de Swan à tous ses actes à sa pensée à sa santé à son sommeil à sa vie même à ce qu'il désirait pour après sa mort il ne faisait tellement plus qu'un avec lui qu'on n'aurait pas pu l'arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier comme on dit en chirurgie son amour n'était plus opérable les moindes propos qu'il tenait même aux personnes qui ne la connaissaient pas se rapportaient en quelque manière à elle il se disait bien d'une façon abstraite il fut un temps où Odette m'aimait davantage mais jamais il ne revoyait ce temps avant de vous proposer si après les extraits enregistrés d'un amour de Swan je dois vous avouer que je n'ai jamais eu autant de scrupules à ramener à une petite heure un texte aussi riche et aussi subtil qui compte 250 pages environ en effet lorsque Marcel Proust écrivit à la recherche du temps perdu c'était pour être lu avec le texte sous les yeux et non écouter sans support visuel à partir d'un enregistrement comme celui que je vous propose ci après cette entreprise est d'autant plus hardie et plus ambitieuse que la longueur et la sinuosité de certaines phrases proustiennes qui épousent admirablement les replis les plus profonds de l'âme humaine ne facilitent pas la lecture à haute voix je vais m'y risquer tout de même mais pour vous en faciliter l'écoute je n'hésiterai pas à multiplier les fichiers audio plus souvent que lors de mes autres enregistrements notamment après une longue phrase de telle façon que vous puissiez immédiatement la réécouter si besoin était comme vous pourriez relire le texte imprimé si vous étiez vous-même le lecteur ou la lectrice bonne audition il retrouva tout ce qui de ce bonheur perdu avait fixé à jamais la spécifique et volatile essence il revit tout les pétales neigeuses et frisées du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans sa voiture l'adresse en relief de la maison dorée sur la lettre où il avait lu ma main tremble si fort en vous écrivant le rapprochement de ses sourcils quand elle lui avait dit d'un air suppliant ce n'est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe à ce moment là il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par l'amour il avait cru qu'il pourrait s'en tenir là qu'il ne serait pas obligé d'en apprendre les douleurs comme maintenant le charme d'Odette lui était peu de choses auprès de cette formidable terreur qui le prolongeait comme un trouble à l'eau cette immense angoisse de ne pas savoir à tout moment ce qu'elle avait fait de ne pas la posséder partout et toujours hélas il se rappela l'accent dont elle s'était écriée mais je pourrais toujours vous voir je suis toujours libre elle qui ne l'était plus jamais si l'on n'avait pas arrangé une partie au dehors c'est chez les vers du rein que Swan retrouvait le petit noyau mais il ne venait que le soir et n'acceptait presque jamais à dîner malgré les instances d'Odette Swan se disait que s'il montrait à Odette en consentant seulement à la retrouver après dîner qu'il y avait des plaisirs qu'il préférait à celui d'être avec elle le goût qu'elle ressentait pour lui ne connaîtrait pas de longtemps la satiété et d'autre part préférant infiniment à celle d'Odette la beauté d'une petite ouvrière fraîche et bouffie comme une rose et dont il était épris il aimait mieux passer le commencement de la soirée avec elle étant sûr de voir Odette ensuite c'est pour les mêmes raisons qu'il n'acceptait jamais qu'Odette vint le chercher pour aller chez les Verdurins la petite ouvrière l'attendait près de chez lui à un coin de rue que son cocher Rémi connaissait elle montait à côté des soins et restait dans ses bras jusqu'au moment où la voiture l'arrêtait devant chez les Verdurins à son entrée tandis que Mme Verdurin montrant des roses qu'il avait envoyé le matin lui disait je vous gronde et lui indiquait une place à côté d'Odette le pianiste jouait pour eux deux la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour mais Swan y croyait distinguer maintenant du désenchantement elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie dans sa grâce légère elle avait quelque chose d'accompli comme le détachement qui succède au regret à partir de cette soirée Swan comprit que le sentiment qu'Odette avait eu pour lui ne renaîtrait jamais que ses espérances de bonheur ne se réaliseraient plus sans doute Swan était certain que s'il avait vécu maintenant loin d'Odette elle aurait fini par lui devenir indifférente de sorte qu'il aurait été content qu'elle quitte à Paris pour toujours il aurait eu le courage de rester mais il n'avait pas celui de partir car dans des lieux nouveaux où les sensations ne sont pas amorties par l'habitude on retrempe on ranime une douleur quand il la quitta elle prit plusieurs lettres qu'elle avait sur la table et lui demanda s'il ne pourrait pas les mettre à la poste il les emporta et une fois rentré s'aperçut qu'il avait gardé les lettres sur lui il retourna jusqu'à la poste les tira de sa poche et avant de les jeter dans la boîte regarda les adresses elles étaient toutes pour des fournisseurs sauf une pour Forcheville il la tenait dans sa main il se disait si je voyais ce qu'il y a dedans je saurais comment elle l'appelle comment elle lui parle s'il y a quelque chose entre eux peut-être même qu'en ne la regardant pas je commis une délicatesse à l'égard d'Odette car c'est la seule manière de me délivrer d'un soupçon peut-être calomnieux pour elle destinée en tout cas à la faire souffrir et que rien ne pourrait plus détruire une fois la lettre partie il rentra chez lui en quittant la poste mais il avait gardé sur lui cette dernière lettre il alluma une bougie et en approcha l'enveloppe qu'il n'avait pas osé ouvrir d'abord il ne put rien lire mais l'enveloppe était mince et en la faisant adhérer à la carte dure qui était incluse il put à travers sa transparence lire les derniers mots c'était une formule finale très froide si au lieu que ce fut lui qui regarda une lettre adressée à Forcheville c'était Forcheville qui eut lu une lettre adressée à Swan il aurait pu voir des mots autrement tendre il maintiait immobile la carte qui dansait dans l'enveloppe plus grande qu'elle puis la faisant glisser avec le pouce en amela successivement les différentes lignes sous la partie de l'enveloppe qui n'était pas doublée la seule à travers laquelle on pouvait lire malgré cela il ne distinguait pas bien d'ailleurs cela ne faisait rien car il en avait assez vu pour se rendre compte qu'il s'agissait d'un petit événement sans importance et qu'il ne touchait nullement à des relations amoureuses c'était quelque chose qui se rapportait à un oncle d'Odette Swan avait bien lu au commencement de la ligne j'ai eu raison mais ne comprenait pas ce qu'Odette avait eu raison de faire quand soudain un mot qui n'avait pas pu déchiffrer d'abord apparu et éclaira le sens de la phrase tout entière j'ai eu raison d'ouvrir c'était mon oncle d'ouvrir alors Francheville était là tantôt quand Swan avait sonné et elle l'avait fait partir d'où le bruit qu'il avait entendu devant lui deux vieux messieurs étaient à la fenêtre l'un tenant une lampe et alors il vit la chambre une chambre inconnue ayant l'habitude quand il venait chez Odette très tard de reconnaître sa fenêtre à ce qu'elle était la seule éclairée entre les fenêtres toutes pareilles il s'était trompé et avait frappé à la fenêtre suivante qui appartenait à la maison voisine il s'éloigna en s'excusant et rentra chez lui heureux que la satisfaction de sa curiosité eût laissé leur amour intact et qu'après avoir simulé depuis si longtemps vis-à-vis d'Odette une sorte d'indifférence il ne lui eut pas donné par sa jalousie cette preuve qu'il l'aimait trop qui entre deux amants dispense à tout jamais d'aimer assez celui qui la reçoit il ne lui parla pas de cette mésaventure lui-même n'y songeait plus mais par moments un mouvement de sa pensée venait en rencontrer le souvenir Souvent il se trouvait qu'il s'était tant attardé avec la jeune ouvrière avant d'aller chez les Verdurins qu'une fois la petite phrase jouée par le pianiste Swan s'apercevait qu'il était bientôt l'heure qu'Odette rentra il la reconduisait jusqu'à la porte de son petit hôtel rue La Pérouse derrière l'Arc de Triomphe et c'était peut-être à cause de cela pour ne pas lui demander toutes les faveurs qu'il sacrifiait le plaisir moins nécessaire pour lui de l'avoir plus tôt à l'exercice de ce droit qu'elle lui reconnaissait de partir ensemble et auquel il attachait plus de prix parce que grâce à cela il avait l'impression que personne ne la voyait ne se mettait entre eux ne l'empêchait d'être encore avec lui après qu'il l'avait quitté C'est Odette qui avait amené elle-même Swan chez les Verdurins Les Verdurins avaient eu à dîner le jour où Swan y fit ses débuts le docteur et Mme Cotard le jeune pianiste et sa tante et le peintre qui avait alors leur faveur auquel s'étaient joint dans la soirée quelques autres fidèles En disant aux Verdurins que Swan était très smart Odette leur avait fait craindre un ennuyeux Il leur fit au contraire une excellente impression Mme de Verdurins était assise sur un haussiège suédois en sapin ciré qu'un violonite de ce pays lui avait donné et qu'elle conservait quoi qu'il rappela la forme d'un escabeau et jura avec les beaux meubles anciens qu'elle avait Mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps afin que les donateurs eussent le plaisir de le reconnaître quand il venait Aussi tâchait-elle de persuader qu'on s'entend aux fleurs et aux bonbons qui du moins se détruisent Mais elle ne réussissait pas et c'était chez elle une collection de chauffe-pieds de coussins de pendules de paravents de baromètres de potiches dans une accumulation de redites et une disparate et des traînes De ce poste élevé elle participait avec entrain à la conversation des fidèles Sur le point de frapper les volets il y eut un moment de honte en pensant qu'Odette allait savoir qu'il avait eu du soupçon qu'il était revenu qu'il s'était posté dans la rue Elle lui avait dit souvent l'horreur qu'elle avait des jaloux des amants qui espionnent Ce qu'il allait faire était bien maladroit et elle allait le détester désormais tandis qu'en ce moment même tant qu'il n'avait pas frappé peut-être même en le trompant l'aimait-elle Que de bonheur possible dont on sacrifie ainsi la réalisation à l'impatience d'un plaisir immédiat Mais le désir de connaître la vérité était plus fort et lui sembla plus noble Et puis l'avantage qu'il se sentait qu'il avait tant besoin de se sentir sur eux était peut-être au moins de savoir que de pouvoir leur montrer qu'il savait Il se haussa sur la pointe des pieds Il frappa On n'avait pas entendu Il refrappa plus fort La conversation s'arrêta Une voix d'homme dont il chercha à distinguer auquel de ceux des amis d'Odette qu'il connaissait elle pouvait appartenir demanda Qui est là ? Il n'était pas sûr de la reconnaître Il frappa encore une fois On ouvrit la fenêtre puis les volait Maintenant il n'y avait plus moyen de reculer Et puisqu'elle allait tout savoir pour ne pas avoir l'air trop malheureux trop jaloux et curieux il se contenta de crier d'un air négligent et gai Ne vous dérangez pas Je passais par là J'ai vu de la lumière Je voulais savoir si vous n'étiez plus souffrante Il regarda Monsieur Verdurin après avoir demandé à Swan la permission d'allumer sa pipe pria le jeune artiste de se mettre au piano Car le pianiste y jouait Swan fut plus aimable encore avec lui qu'avec les autres personnes qui se trouvaient là Voici pourquoi L'année précédente dans une soirée il avait entendu une oeuvre musicale exécutée au piano et au violon D'abord il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments et ça avait déjà été un grand plaisir quand au-dessous de la petite ligne du violon mince résistante danse et directrice il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano multiforme indivise plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune Mais à un moment donné sans pouvoir nettement distinguer un contour donner un nom à ce qui lui plaisait charmé tout d'un coup il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie il ne savait lui-même qui passait et lui avait ouvert plus largement l'âme comme certaines odeurs de roses circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines or quelques minutes à peine après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez madame Verdurin tout d'un coup après une note longuement tendue pendant deux mesures il vit approcher s'échappant dessous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation il reconnut secrète bruissante et divisée la phrase aérienne et odorante qu'il aimait et elle était si particulière elle avait un charme si individuel et que un autre n'aurait pu le remplacer que ce fut pour Swan comme s'il eut rencontré dans un salon ami une personne qu'il avait admirée dans la rue et désespérait de jamais retrouver à la fin elle s'éloigna indicatrice diligente parmi les ramifications de son parfum laissant sur le visage de Swan le reflet de son sourire mais maintenant il pouvait demander le nom de son inconnu on lui dit que c'était l'endante de la sonate pour piano et violon de Venteuil il la tenait il pourrait la voir chez lui aussi souvent qu'il voudrait essayer d'apprendre son langage et son secret alors sous tous les souvenirs les plus doux de Swan sous les paroles les plus simples que lui avait dites autrefois Odette qu'il avait cru comme paroles d'évangile sous les actions quotidiennes qu'elle lui avait racontées sous les lieux les plus accoutumés la maison de sa couturière l'avenue du bois l'hippodrome il sentait s'insinuer la présence possible et souterraine de mensonges qui lui rendaient ignoble tout ce qui lui était resté le plus cher ses meilleurs soirs puis il en fut du nom de la maison dorée comme de celui de l'île du bois il cessa peu à peu de faire souffrir Swan mais la présence d'Odette continuait d'ensemencer le cœur de Swan de tendresse de tendresse et de soupçons alternés puis de fréquentes croisières éloignèrent Odette dont une même dura un an un jour un jour enfin au moment de quitter Paris et avec cette muflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux et qui baissait du même coup le niveau de sa moralité Swan s'écria en lui-même dire que j'ai gâché des années de ma vie que j'ai voulu mourir que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas qui n'était pas mon genre un soir Swan arriva chez elle après onze heures et comme il s'excusait de n'avoir pu venir plus tôt elle se plaignit que ce fut un effet bien tard l'orage l'avait rendu souffrante et elle se sentait mal à la tête et le prévint qu'elle ne le garderait pas plus d'une demi-heure qu'à minuit elle le renverrait et peu après elle se sentit fatiguée et désira s'endormir elle le pria d'éteindre la lumière avant de s'en aller il alla lui-même refermer les rideaux du lit et parti mais quand il fut rentré chez lui l'idée lui vint brusquement que peut-être Odette attendait quelqu'un ce soir qu'elle avait seulement simulé la fatigue et qu'elle ne lui avait demandé d'éteindre que pour qu'il crût qu'elle allait s'endormir qu'aussitôt qu'il avait été parti elle avait rallumé et fait rentrer celui qui devait passer la nuit auprès d'elle il regarda l'heure il y avait à peu près une heure et demie qu'il l'avait quittée il ressortit prit un fiacre et se fit arrêter tout près de chez elle il descendit de voiture tout était désert et noir dans ce quartier il n'eut que quelques pas à faire à pied et déboucha presque devant chez elle parmi l'obscurité de toutes les fenêtres éteintes depuis longtemps dans la rue il en vit une seule d'où débordait entre les volets qui empressaient la pulpe mystérieuse et dorée la lumière qui remplissait la chambre et qui tant d'autres soirs du plus loin qu'il apercevait en arrivant dans la rue le réjouissait et lui annonçait elle est là qui t'attend et qui maintenant le torturait en lui disant elle est là avec celui qu'elle attendait il voulut savoir qui il se glissait le long du mur jusqu'à la fenêtre mais entre les lames obliques des volets il ne pouvait rien voir il entendait seulement dans le silence de la nuit le murmure d'une conversation certes il souffrait de voir cette lumière dans l'atmosphère d'or de laquelle se mouvait derrière le châssis le couple invisible et détesté d'entendre ce murmure qui révélait la présence de celui qui était venu après son départ la fausseté d'Odette le bonheur qu'elle était en train de goûter avec lui et pourtant il était content d'être venu le tourment qu'il avait forcé de sortir de chez lui avait perdu de son acuité en perdant de son vague maintenant que l'autre vie d'Odette dont il avait eu à ce moment-là le brusque et impuissant soupçon et la tenait là éclairée en plein par la lampe prisonnière sans le savoir dans cette chambre où quand il le voudrait il entrerait la surprendre et la capturer et peut-être ce qu'il ressentait en ce moment de presque agréable c'était autre chose aussi que l'apaisement d'un doute et d'une douleur un plaisir de l'intelligence Swan poussa jusqu'à la maison dorée entre à deux fois chez Tortoni et sans l'avoir vu davantage venait de ressortir du café anglais marchant à grands pas l'air agar pour rejoindre sa voiture qu'il attendait au coin du boulevard des italiens quand il heurta une personne qui venait en sens contraire c'était Odette elle lui expliqua plus tard que n'ayant pas trouvé de place chez Prévost elle était allée souper à la maison dorée dans un enfoncement où il ne l'avait pas découverte et la regagnait sa voiture elle s'attendait si peu à le voir qu'elle eut un mouvement d'effroi quant à lui il avait couru Paris non parce qu'il croyait possible de la rejoindre mais parce qu'il était trop cruel d'y renoncer mais cette joie que sa raison n'avait cessé d'estimer pour ce soir irréalisable ne lui en paraissait maintenant que plus réel il monta avec elle dans la voiture qu'elle avait et dit à la sienne de suivre les vers du Rhin n'invitaient pas à dîner on avait chez eux son couvermi pour la soirée il n'y avait pas de programme le jeune pianiste jouait mais seulement si ça lui chantait s'il ne jouait pas on causait et l'un des amis le plus souvent leur peintre favori d'alors lâchait comme disait monsieur Verdurin une grosse faribole qui faisait s'esclafer tout le monde madame Verdurin surtout à qui le docteur Cotard un jeune débutant à cette époque dut un jour remettre sa mâchoire qu'elle avait décroché pour avoir trop ri si depuis qu'il était amoureux les choses avaient repris pour lui un peu de l'intérêt délicieux qu'il leur trouvait autrefois mais seulement là où elles étaient éclairées par le souvenir d'Odette maintenant c'était une autre faculté de sa studieuse jeunesse que sa jalousie ranimait la passion de la vérité mais d'une vérité elle aussi interposée entre lui et sa maîtresse vérité toute individuelle qui avait pour objet unique les actions d'Odette ses relations ses projets son passé à toute autre époque de sa vie les petits faits et gestes quotidiens d'une personne avaient toujours paru sans valeur à Swan si on lui en faisait le commérage il le trouvait insignifiant mais dans cette étrange période de l'amour l'individuel prend quelque chose de si profond que cette curiosité qu'il sentait s'éveiller en lui à l'égard des moindres occupations d'une femme c'était celle qu'il habitue autrefois pour l'histoire et tout dont il aurait eu honte jusqu'ici espionné devant une fenêtre qui sait demain peut-être faire parler habilement les indifférents sous-doyer les domestiques écouter reportes ne lui semblait plus aussi bien que le déchiffrement des textes la comparaison des témoignages et l'interprétation des monuments que des méthodes d'investigation scientifique d'une véritable valeur intellectuelle et appropriée à la recherche de la vérité quand il quittait Odette Swan était heureux il se sentait calme il se rappelait les sourires qu'elle avait eu ailleurs en parlant de tel ou tel autre et tendre pour lui la lourdeur de sa tête qu'elle avait détachée de son axe pour l'incliner la laisser tomber presque malgré elle sur ses lèvres mais aussitôt sa jalousie comme si elle était l'ombre de son âge de son amour se complétait du double ce nouveau sourire qu'elle lui avait adressé le soir même et qui inverse maintenant raillait Swan et se chargeait d'amour pour un autre de cette inclinaison de sa tête mais renversée vers d'autres lèvres et donnait à un autre toutes les marques de tendresse qu'elle avait eues pour lui de sorte qu'il en arrivait à regretter chaque plaisir qu'il goûtait près d'elle chaque caresse inventée et dont il avait eu l'imprudent de lui signaler la douceur chaque grâce qu'il lui découvrait car il savait qu'un instant après elles allaient enrichir d'instruments de nouveau son supplice mais une fois qu'ayant songé avec Mossadery à cet inévitable retour ensemble il avait emmené jusqu'au bois sa jeune ouvrière pour retarder le moment d'aller chez les Verdurins il arriva chez eux si tard qu'Odette croyant qu'il ne viendrait pas était parti en voyant qu'elle n'était plus dans le salon Swan ressentit une souffrance au coeur il tremblait d'être privé d'un plaisir qu'il mesurait pour la première fois ayant eu jusque là cette certitude de le trouver quand il le voulait qui pour tous les plaisirs nous diminue ou même nous empêche d'apercevoir aucunement leur grandeur as-tu vu la tête qu'il a fait quand il s'est aperçu qu'elle n'était pas là dit monsieur Verdurin à sa femme je crois qu'on peut dire qu'il est pincé la tête qu'il a fait demanda avec violence le docteur Cotard qui étant allé un instant voir un malade revenait chercher sa femme et ne savait pas de qui on parlait comment vous n'avez pas rencontré devant la porte le plus beau des soins non monsieur Swan est venu oh un instant seulement nous avons eu un soin très agité très nerveux vous comprenez Odette était partie vous voulez dire qu'elle est du dernier bien avec lui qu'elle lui a fait voir l'heure du berger dit le docteur expérimentant avec prudence le sang de ses expressions mais non il n'y a absolument rien et entre nous je trouve qu'elle a bien tort et qu'elle se conduit comme une fameuse cruche qu'elle est du reste ta 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 dit monsieur Verdurin qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y a rien nous n'avons pas été y voir n'est-ce pas à moi elle me l'aurait dit répliqua fièrement madame Verdurin je vous dis qu'elle me raconte toutes ses petites affaires comme elle n'a plus personne en ce moment je lui ai dit qu'elle devrait coucher avec lui elle prétend qu'elle ne peut pas qu'elle a bien eu un fort béguin pour lui mais qu'il est timide avec elle que cela l'intimide à son tour et puis qu'elle ne l'aime pas de cette manière là que c'est un être idéal qu'elle a peur de déflorer le sentiment qu'elle a pour lui est-ce que je sais moi ce serait pourtant absolument ce qu'il lui faut tu me permettras de ne pas être ton avis dit monsieur Verdurin il ne me revient qu'à demi ce monsieur je le trouve poseur madame Verdurin s'immobilisa prit une expression inerte comme si elle était devenue une statue fiction qui lui permit d'être censée ne pas avoir entendu ce mot insupportable de poseur qui avait l'air d'impliquer qu'on pouvait poser avec eux donc qu'on était plus qu'eux enfin s'il n'y a rien je ne pense pas que ce soit que ce monsieur la croix vertueuse dit ironiquement monsieur Verdurin et après tout on ne peut rien dire puisqu'il a l'air de la croire intelligente je ne sais si tu as entendu ce qui lui débitait l'autre soir sur la sonate de Vinteuil j'aime Odette de tout mon coeur mais pour lui faire des théories d'esthétique il faut tout de même être un fameux jobard voyons ne dites pas du mal d'Odette dit madame Verdurin en faisant l'enfant elle est charmante mais cela ne l'empêche pas d'être charmante nous ne disons pas du mal d'elle nous disons que ce n'est pas une vertu ni une intelligence au fond dit-il au peintre tenez-vous tant que ça ce qu'elle soit vertueuse elle serait peut-être beaucoup moins charmante qui sait chez elle il lui demandait de jouer la petite phrase de la sonate de Vinteuil bien qu'Odette joua fort mal mais la vision la plus belle qui nous reste d'une oeuvre est souvent celle qui s'éleva au-dessus de son faux tiré par le doigt malhabile d'un piano désaccordé la petite phrase continue à s'associer pour Swan à l'amour qu'il avait pour Odette il sentait bien que cet amour c'était quelque chose qui ne correspondait à rien d'extérieur de constatable par d'autre que lui il se rendait compte que les qualités d'Odette ne justifiaient pas qu'il attache à tant de prix au moment passé auprès d'elle et souvent quand c'était l'intelligence positive qui régnait seule en Swan il voulait cesser de sacrifier tant d'intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire mais la petite phrase dès qu'il l'entendait savait rendre libre en lui l'espace qui pour elle était nécessaire les proportions de l'âme de Swan s'en trouvaient changées cette soif d'un charme inconnu la petite phrase l'éveillait en lui mais ne lui apportait rien de précis pour la sourire de sorte que ces parties de l'âme de Swan où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels elle les avait laissés vacantes et en blanc et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette puis à ce que l'affection d'Odette pouvait avoir d'un peu court et décevant la petite phrase venait ajouter amalgamer son essence mystérieuse Odette et le Crécy retourna voir Swan puis rapprocha ses visites et sans doute chacune d'elles renouvelait pour lui la déception qu'il éprouvait à se retrouver devant ce visage dont il avait un peu oublié les particularités de l'intervalle et qu'il ne s'était rappelé ni si expressif ni malgré sa jeunesse s'y faner mais quand Odette était partie Swan souriait en pensant qu'elle lui avait dit combien de temps lui durerait jusqu'à ce qu'il eût permis de revenir il se rappelait l'air inquiet timide avec lequel elle l'avait une fois prié que ce ne fut pas dans trop longtemps et les regards qu'elle avait tués à ce moment là fixés sur lui en une imploration craintive et vous avez-elle dit vous ne viendriez pas une fois chez moi prendre le thé il avait allégué des travaux entrés une étude en réalité abandonnée depuis des années sur le peintre Vermeer de Delphes et puis d'ailleurs vous aussi lui avait-il dit je sais bien ce que c'est que les femmes vous devez avoir des tas d'occupation être peu libre moi je n'ai jamais rien à faire je suis toujours libre je le serai toujours pour vous à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où il pourrait vous être commode de me voir faites-moi chercher et je serai trop heureuse d'accourir désormais la vie qu'on menait chez les Verdurins et qu'il avait appelé si souvent la vraie vie lui semblait la pire de toutes et leur petit noyau le dernier des milieux c'est vraiment disait-il ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle sociale le dernier cercle de Dante nul doute que le texte auguste ne se réfère aux Verdurins mais comme les vertus qu'il attribuait tantôt encore aux Verdurins n'auraient pas suffi même s'il les avait vraiment possédées à provoquer chez Swan cette ivresse où ils s'attendrissaient sur leur magnanimité et qui même propager à travers d'autres personnes ne pouvait lui venir que d'audette de même l'immoralité eut-elle été réelle qu'il trouvait aujourd'hui aux Verdurins auraient été impuissantes s'il n'avait pas invité à un dîner à Château aux dettes avec Forcheville et sans lui à déchaîner son indignation et à lui faire flétrir leur infamie le docteur Cotard qui appelait en province pour un cas grave n'avait pas vu les Verdurins depuis plusieurs jours et n'avait pu aller à Château dit le lendemain de ce dîner en se mettant à table chez eux mais est-ce que nous ne verrons pas M. Swan ce soir il est bien ce qu'on appelle un ami personnel lui mais j'espère bien que non s'écria Mme Verdurin Dieu nous en préserve il est assommant bête et mal élevé et il ne fut plus question de Swan chez les Verdurins alors ce salon qui avait réuni Swan et Odette devint un obstacle à leur rendez-vous après certaines soirées tranquilles les soupçons de Swan étaient calmés il bénissait Odette et le lendemain dès le matin il faisait envoyer chez elle les plus beaux bijoux parce que ses bontés de la veille avaient excité ou sa gratitude ou le désir de les voir se renouveler ou un paroxysme d'amour qui avait besoin de se dépenser mais à d'autres moments sa douleur le reprenait il s'imaginait qu'Odette était la maîtresse de Forcheville alors Swan la détestait mais aussi je suis trop bête se disait-il je paie avec mon argent le plaisir des autres elle fera tout de même bien de faire attention et de ne pas trop tirer sur la corde car je pourrais bien ne plus rien donner du tout